bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on va faire une vidéo qu'on m'a demandé on m'a demandé si je pouvais montrer comment on se sert des nouveaux grands dies alors j'en ai choisi un c'est mon préféré je crois je pense que quand on a vu le hall on l'a deviné c'est celui ci d'accord donc on va le faire ensemble je vais voir si j'ai assez de chutes de papier pour le faire je pense qu'on va s'inspirer de ce qu'il nous propose allez on va faire ce qu'il nous propose ici là en haut je vais voir si j'ai les papiers de ces couleurs là alors là vous voyez ce sont des chutes j'en ai j'en ai encore plein j'ai vraiment beaucoup de chutes comme toutes les personnes qui font du scrap je suppose je pense pas être la seule alors là j'ai du verre est ce que j'ai assez grand on est d'accord que oui donc là j'ai mon verre est trouvée ensuite il me faudra donc je vais mettre là donc ben du blanc forcément alors le blanc je pense pas que je vais en avoir dans ce lot là le blanc je le mets pas là alors le petit écureuil on va le faire en marron j'ai un papillon on le fait de quelle couleur le papillon or rose or rose rose mon jeune homme c'est marrant j'ai pas fait exprès ils l'ont fait rose c'est drôle bon en tout cas moi j'ai envie de faire rose j'en ai deux papillons on peut en faire un rose et un un papillon orange orange alors les nuages blancs je pense pas avoir du blanc là dedans c'est réduit cru voilà ça va pas aller ça alors il faudra du blanc donc mes chutes oh ben il est cassé lui voilà autre chose du blanc pour mes nuages ce sont pas des gros gros nuages voilà donc j'ai des jolies fleurs alors est ce que je me casser la tête à les couper alors vous pouvez très bien voyez là là on a une fleur vous pouvez la découper en deux fois et du coup ben vous faites une petite découpe de la tige en vert et la fleur d'une autre couleur je sais pas si je vais avoir le courage de le faire on verra ça tout à l'heure on a des feuilles d'arbre donc ça c'est le vert on utilise un autre verre ou pas ouais on va utiliser un verre plus foncé pour les feuilles d'arbre on a un petit oiseau un petit cuit cuit un petit cuit cuit un petit cuit cuit le petit cuit qui va le faire quelques jours j'ai envie de lui faire de la couleur au clic on va le faire rouge on va dire que c'est un petit cuit cuit exotique parce que j'ai un petit coup de rouge se promène on va le faire rouge le cuit cuit voilà on a du coeur des coeurs oh ouais petit écureuil il tient un coeur alors le petit écureuil alors par contre eux ils ont mis un petit bec un petit oiseau de couleur un bec de couleur c'est quoi ça a d'accord alors le petit bec de couleur du petit oiseau je crois que c'est ça voyez sous mon ongle alors les fleurs je vais en faire une jaune rose j'ai déjà une fuchsia une petite fuchsia alors vous n'hésitez pas à prendre vos chutes quand c'est comme ça parce que c'est très intéressant de regarder j'ai du violet et un fuchsia je vois du fuchsia en dessous là et du fuchsia voilà je pense que j'ai à peu près tout si tel n'est pas le cas on reviendra vers les chutes voilà donc n'hésitez pas à prendre vos chutes dès que c'est possible bon en tout cas là on a fait un bon choix de couleurs différentes pour faire notre taille et puis bon bah écoutez il va falloir le support de la carte là par contre ça va être assez compliqué de le faire dans les chutes parce que le daïs est très grand et donc il nous faut quand même une grande feuille voilà alors eux ont utilisé en fond un papier bleu pour faire leur fond de cartes moi je trouve ça pas mal parce que du coup ça fait le ciel donc je vais faire exactement ce qu'ils ont fait tout ça vient donc voilà quand vous débutez un vous n'hésitez pas dans un premier temps à vous référer à ce que eux vous présente parce que c'est vrai que ils ont déjà travaillé le design de cette carte là le design de ce daïs là et de ce qu'ils peuvent faire avec et c'est bien pour ça hein que on est attiré à les acheter n'oublions pas cela quand même alors je vais prendre ce carnet là je m'en suis beaucoup servi il me reste pas toutes les couleurs mais j'ai vu qu'il y avait un bleu on va prendre ce bleu là voilà alors ça on va le mettre de côté parce qu'on verra au final notre découpe les dimensions de notre découpe pour décider de couper ça à la fin alors pour ces grands daïs on a beaucoup d'entre vous ont la machine de découpe de actions alors je l'ai prise pour vous montrer que par rapport aux plaques vous allez voir que le daïs est plus grand alors il ya une façon de faire c'est pas impossible de le faire moi je vais pas utiliser cette machine là je vais pas me compliquer la vie puisque j'en ai une autre donc il faut bien qu'elle serve mais je vais vous montrer que voilà en fait vous avez les plaques de votre machine de chez actions qui sont bien plus petites que ce daïs alors c'est pas grave vous promenez votre feuille hop vous faites votre découpe d'un côté patati voilà vous mettez votre daïs au milieu vous le mettez entre vos plaques vous faites votre découpe vous retournez votre feuille vous placez bien 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 votre daïs qu'il n'est pas bougé vous mettez vos plaques et vous découpez donc vous découpez en deux fois dans ces cas là d'accord petite astuce vous remarquez je n'ai rien inventé je l'ai vu sur youtube que mes plaques ne sont absolument pas abîmés contrairement à mon autre machine où mes plaques sont légèrement abîmés pourquoi bah parce que j'ai découvert cette astuce là mine de rien ça marche très très bien et vous conservez vos plaques à mon avis avis alors je remets les plaques dans la machine voyez je peux vous montrer franchement ça pas mal servi et nickel 1 voilà pour que mon tapis de découpe que j'utilise à la place de l'autre plaque soit à peu près droit et ben simplement quand je range ma machine je mets mes plaques au milieu ce qui fait une pression sur mon tapis de découpe et qui le maintient quand même assez droit alors mademoiselle toga elle est là je les régler normalement pour un papier fin ça se peut que je dois recommencer donc j'ai avec elle la possibilité de régler la hauteur ce qui fait que j'ai pas besoin de rajouter la cartonnette que j'ai rajouté pour l'autre machine alors je l'installe je prends ma feuille comment on s'en sert c'est vrai qu'on va poser la question comment on s'en sert je vais peut-être un peu vite alors je reviens un petit peu tranquillement vous avez votre machine à découpe comme vous avez vu pour la machine pour ceux qui ont action je m'excuse je viens un petit peu en arrière je vais peut-être un peu vite vous avez votre plaque blanche vous prenez le tapis de découpe vous prenez la feuille de couleur choisie et votre dais côté coupant vers la feuille ensuite pour ceux qui ont la machine d'action vous rajoutez une petite cartonnette alors vous allez chercher moi j'ai pris la cartonnette qui est derrière les blocs aquarelles elle est parfaite et vous mettez votre plaque blanche et vous moulinez et vous aurez votre découpe donc pour ceux d'aïs aussi je vais décrocher ce qu'il ya à l'intérieur ben pourquoi pas parce que j'ai décidé d'utiliser des couleurs différentes par motif d'abord ce sera beaucoup plus joli 1 évidemment et puis sinon ça n'a pas de sens voilà donc il me reste une petite attache ici là donc j'ai toujours dans ma petite boîte à outils les petites pinces comme ça et je les enlève avec c'est plus simple au risque de faire des marques sur votre papier donc j'ai ma feuille j'ai choisi donc la couleur verte rien sens sur ces feuilles là c'est ce sens là qui est plus joli voilà je mets ma mondiale ma matrice de découpe et ma plaque alors je sais pas si j'ai la bonne hauteur parce que j'avais réglé ça voilà alors la question est est-ce qu'en un passage on a notre découpe ah 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 va-t-il bien découpé alors moyennement si ça c'est pas mal alors j'ai pris une feuille assez épaisse j'aurais peut-être dû passer deux fois allez on va la repasser c'est pas terrible terrible du coup plutôt que le bloc que je voulais proposer un nom mais sérieusement c'est pas possible alors j'ai la partie du milieu ah ça se détache même pas pour moi ça c'est pas possible quand c'est comme ça le scrap devient plutôt désagréable ce n'est pas le but donc moi si c'est ça de toute façon je vais leur ramener là je leur ramène si je peux tout à l'heure mais je garde pas une matrice de découpe qui ne découpe pas ça n'a aucun intérêt pour moi ça alors j'ai pris ce bloc ci un c'est un bloc qu'on a eu un certain il ya un certain temps je prends de cette couleur ci sont des feuilles moins épaisse donc je vais reprendre ma mademoiselle toga en espérant que si ça fonctionne alors là le tuto devient pas facile voilà je prends mon dize en espérant que ce coup ci veuille bien découper quelque chose parce que là je commence à douter je le place de sorte à avoir le moins de gâchis de papier possible et je mouline alors j'ai quand même très serré ça force alors c'est pas normal qu'un dize ne découpe pas les papiers que je vous ai montré juste avant ça c'est pas normal de toute façon ça c'est pas normal je fais beaucoup de découpe dans ces papiers épais là que je vous ai montré tout à l'heure normalement ça coupe alors bon ben là pour le coup c'est mieux mais c'est pas ça qui m'intéresse moi c'est les arbres alors c'est mieux c'est sûr que c'est mieux il y a quand même un sacré défaut dans le dize alors oui ben là c'est découpé ok alors ben c'est découpé sauf là bon il y a quand même un défaut j'ai arraché je sais pas si vous allez voir vous voyez là j'ai dû l'arracher donc bon je vais le rattraper avec mon petit ciseau si toutes les découpes sautent comme ça ça va pas être marrant non non je vais leur ramener je vais leur dire qu'il y a un vrai problème du coup je vais rattraper le petit truc là qui est pas beau ben à la main alors évidemment les matrices de découpe c'est fait pour pas qu'on ait besoin de faire ça normalement on est bien d'accord alors vérifiez hein testez vos découpes là parce que bon c'est bien de nous faire des dize mais il faut qu'ils marchent ok bon on va continuer du coup on a quand même réussi à le couper je vous invite à tester vos dize alors je me suis fait un peu de place j'ai rangé mademoiselle toga je vais prendre celle-ci parce que maintenant je n'ai plus que des petites découpes à faire en espérant que ça va fonctionner parce que je n'ai pris que du papier épais dans mes couleurs choisies enfin ceci dit on a cette petite maison qui est articulée donc je vais l'ouvrir en faisant attention et en m'aidant de ma règle et on a également ce que je vous avais montré dans le hall cette petite porte de notre arbre qui est également articulée donc je vais m'aider pareil de ma règle pour l'ouvrir marquer le pli mais voilà bon alors vous avez plein de petites feuilles ici j'essaie de vous montrer vous voyez donc là c'est pareil on peut légèrement leur donner une petite forme les relever voyez on peut les relever un petit peu ici comme ça voilà donc je vais les préparer je vais leur donner une petite forme je les relève légèrement voilà voilà ici c'est pareil une petite feuille enfin bref donc voilà alors notre petite découpe est enfin faite mon dieu que c'était dur donc on a dit oulala donc vous voyez là par contre pour cette machine là j'ai ma petite cartonnette ici en plus donc j'ai ma plaque blanche j'ai mon petit tapis de découpe que j'ai découpé auparavant et mon carton qui je disais tout à l'heure vient de l'arrière d'un bloc aquarelle action et ma plaque transparente est vraiment nickel si elle est opaque c'est parce que c'est les lingettes que j'utilise que j'ai mis là-bas les lingettes lave-vaisselle quand les dents ils se découpent mal ah j'ai oublié le soleil bah j'ai sorti un jaune je vais voir si j'ai pas un autre jaune pour le soleil j'ai un jaune différent voyez voilà je vais utiliser le clair pour le soleil allez on fait le soleil donc le soleil c'est cette pape c'est ce daïs aussi donc je place mon daïs moi j'aurais pu faire un papillon jaune enfin on va voir voilà il y a quand même des petits daïs simples comme ça c'est censé voilà bon parfait ça coupe très très bien mon petit soleil alors le petit soleil on va le mettre là ensuite j'ai mes nuages allez on va faire les petits nuages j'en ai deux vous voyez j'ai regardé ce qu'il nous avait présenté puis après en fait il faut se laisser aller en fait c'est ça il faut se laisser aller alors on a dit du blanc on va pas faire des nuages gris quand même bon mon papier est assez fin j'espère qu'il va bien vouloir me le découper correctement là je suis angoissée je suis angoissée qu'il ne va pas me le découper allez c'est parti ça ne sert à rien d'avoir une grosse grosse machine pour des petites découpes comme ça vraiment mademoiselle Toga ça me sert vraiment pour les grosses découpes ou quand j'ai besoin de découper comme je peux découper du tissu ou d'autres choses comme ça avec ça servirait plutôt à ça voilà mes nuages que je vais placer là ensuite oh ben là j'en ai un autre oh ben j'en avais trois il y en a trois nuages vous ne faites pas avoir on a fait le troisième allez on va faire le troisième c'est parti pour le troisième le troisième ensuite le petit écureuil c'est des fleurs ça c'est le coeur ça c'est le petit oiseau alors autant des fois les petites trop vite alors le petit écureuil j'arrive pas à enlever les petites pointes de métal alors mon petit écureuil il y en a dit marron voilà ah attendez problème petit écureuil problème on va le repasser ah petit écureuil petit écureuil c'est l'écureuil qui va nous poser problème maintenant ce d'ex là moi je le ramène c'est pas normal je vous le dis alors petit écureuil coupé ou pas coupé oh là là c'est pas formidable formidable il est coupé mais il faut faire attention en le défaisant il n'est pas facile facilement coupé c'est pas le top du top comme on dit oh là là bon ça va il s'en sort bien il a petit bout du nez un peu voilà ouais bon petit écureuil ensuite on va faire les petites fleurs donc bon si vous avez bien compris ce sont les petites choses là les petits bouts de métal qu'il y a autour des dies que j'ai parfois du mal à enlever mais on est tous pareils c'est normal alors j'ai une fleur j'en ai une deuxième ici donc comme je vous disais vous pouvez faire deux découpes de fleurs ensuite une verte et une de la couleur de la fleur que vous voulez et puis après vous découpez votre petite fleur alors on va le faire comme ça je vais vous montrer du vert alors pour le coup j'ai plein de chutes de vert allez on va découper notre petite fleur les fleurs j'avais dit une autre couleur on va faire tout en même temps alors les fleurs et les feuilles donc avec un vert foncé j'ai dit tout à l'heure et là aussi voilà voilà et les feuilles j'espère que tout va se découper ça m'angoisse ça m'angoisse allez c'est parti en plus c'est vrai que les dice de chez action souvent ils découpent vraiment très très bien on ne peut pas dire alors il y en a qui découpent mal genre les trucs de broderie j'ai essayé non moi je vous assure c'est la catastrophe je suis oh j'ai une fleur qui a bougé bon bah c'est pas grave elle est là elle est là je vais la redécouper donc j'en ai une qui est très bien c'est pas possible il y a un problème moi j'ai rarement vu ça quand même là il y en a un sur deux qui ne marche pas bien oh là 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 oh là c'est un c'est un cata ok bon c'est quand même découpé mais bon c'est pas terrible moi je vous l'ai dit donc on a nos deux feuilles voilà et donc bon j'ai une fleur de bien enfin bien déchirée je vais essayer de la refaire quand même parce que elle est déchirée elle est déchirée la fleur je sais pas je sais pas quoi vous dire c'est c'est laborieux c'est trop laborieux pour que je garde ce Dice sans tenter de l'en ramener parce que là moi je peux pas donc je retente mes deux fleurs j'ai rarement vu ça une deux trois et quatre si c'est pas découpé deux petites fleurs c'est que ça va pas du tout alors mes deux petites fleurs hop j'ai pas découpé écoutez si c'est découpé ah si c'est découpé c'est bon bon bref ah non je la garde oui j'ai dit que je la passais en deux fois où elle est alors attendez j'ai perdu ma petite fleur non je l'ai pas perdue qu'est-ce que j'ai fait voilà mes deux petites fleurs donc si vous avez compris je vais couper la tige de mes petites fleurs je vais les découper une deuxième fois pour en fait assembler le haut de ma fleur en couleur donc je mets mes deux petites fleurs alors là je prends le papier alors je sais plus quelle couleur j'avais dit pour les papillons les fleurs je vais en faire une orange et une rose claire allez on va faire la petite fleur orange et la tulipe rose claire allez c'est parti on va prier pour qu'elle coupe bien vous avez bien compris l'histoire c'est la catastrophe pour ce Dice là alors on va faire trois et quatre et on prie maintenant on prie hop alors ça ça a l'air coupé c'est super quand ça fait ça merci et ça aussi oui c'est coupé non mais vous y croyez ou pas voilà j'ai mes deux petites fleurs désolé pour le soleil mais moi j'aime bien j'en ai perdu une non elle est là voilà ensuite j'ai deux papillons voilà alors pour faire plus vite vous pouvez grouper les feuilles oui les feuilles les papiers avec ce que vous voulez découper là par exemple je vais mettre un papillon fuchsia un papillon violet là j'ai du jaune on va mettre le petit oiseau alors lui par contre il a un bec alors les becs ben je sais pas on le fait de quelle couleur le bec je vais le faire marron c'est mieux marron quand même pour un bec non allez je reprends un bout de papier marron vous voyez je rassemble mes découpes comme ça je fais qu'un passage en priant que ça coupe bien vous avez compris hop et donc je n'avais pas sorti du rouge pour le coeur là parce qu'en fait il ne me reste plus qu'une découpe c'est le coeur moi je vois pas trop ce qu'il fait là mais bon on va le mettre alors je n'ai pas sorti du rouge et du rouge voilà et on va tout découper on espère en tout cas hop et oui je vais repasser quatre fois bien sûr par peur pour le coup j'essaie de faire attention que rien ne bouge parce que là j'en ai quand même mis plusieurs normalement quand même des petits d'ailes moi j'en reviens pas bref alors le coeur c'est bon il est découpé hop l'oiseau il est découpé et il est même embossé de son petit oeil il est là le bec il est découpé c'est vite dit ouais bof bof quoi premier papillon petit papillon il est découpé voilà je le ramène moi et deuxième papillon aussi oh on va y arriver on va y arriver alors vous allez voir le tout petit truc marron c'est le bec du petit oiseau je le mets à côté voilà vous voyez donc maintenant on va tout assembler mais avant de tout assembler donc on a fini avec la petite machine donc on va mesurer la grande découpe pour pouvoir découper notre papier de fond alors c'était un bleu je ne sais pas si ce papier là au pliage supporte les choses je ne sais pas écoutez on va voir je ne sais pas je ne sais pas s'il craque ou pas au pliage si c'est le cas ben écoutez on va faire autrement alors quand j'ai des petites pelures comme ça j'ai toujours dans ma petite boîte à outils une ancienne lime à ongles en fait tout simplement et je lime ma feuille pour qu'il n'y ait plus ça tout simplement ça marche très bien voilà donc là elle est bien donc ma feuille ici mesure ma découpe ici mesure je vais rajouter 4 millimètres 21 donc 21 et je rajoute 4 millimètres donc 21,4 en largeur que je coupe tout de suite donc 21,4 on a dit ça 21,4 par donc vous voyez ça va nous laisser un matage en fait par rapport à notre carte on aura un matage d'accord on aura ici 2 millimètres un petit peu plus et ici également le but il est d'avoir la même chose en haut et en bas d'accord comme on va plier notre carte on va voir on va calculer donc on a dit ici en largeur on est à 10,5 on rajoute 4 pour le matage ça fait 10,9 et du coup 10,9 fois 2 ça fait 21,8 d'accord donc 21,8 je coupe ma feuille voilà et voilà donc 21,8 je vais plier ma feuille à la moitié alors donc du coup comme je suis pas à un chiffre rond absolu je peux pas utiliser ma scoring board donc du coup je vais la plier à la main je sais pas du tout si ce papier là se déchire ou pas donc on y va doucement on essaye d'être bien propre et on plie tranquillement au doigt et voilà alors il a pas l'air de se déchirer en y allant doucement wow non il se déchire pas donc on a ça on est arrivé à ça on n'a plus qu'à assembler notre carte en réalité c'est joli quand même donc on peut se référer à ce que eux nous ont fait comme dessin donc eux ils ont mis les nuages derrière on aura notre petit oiseau à assembler ils ont mis plusieurs fleurs moi j'en ai mis que 3 c'est pas très grave on peut en découper plusieurs on est d'accord donc on va assembler on va mettre notre carte ici et on va imaginer les petits nuages donc eux ils en ont mis un gros ici à peu près d'accord un en arrière-plan arrière-plan en dessous donc on va le mettre comme ça allez on colle c'est parti pour éviter les bavures j'y passe souvent mon petit doigt hop je nettoie mon petit doigt j'ai le temps normalement j'ai ma petite pince à épiler pour bien viser où je veux coller mes affaires j'ai envie de le mettre là voilà c'est parti bon à peu près là on n'est pas à 3 mm près amusons-nous amusons-nous c'est le principal on est bien d'accord ensuite eux dans leur motif sur la carte ils ont mis le soleil en dessous l'autre nuage moi je trouve ça assez judicieux ouais même on va le faire passer un peu en dessous on va tenter de le mettre là à peu près à vue d'oeil hop alors on peut aussi faire des trucs en 3D ça ne gêne pas trop voilà ah oui moi je mets beaucoup mon doigt dans la colle je le reconnais je n'aime pas quand ça bat avec sa voix je trouve ça très moche mais bon je vous ai dit tout à l'heure je suis assez minutieuse dans ce que je fais je sais que la perfection n'existe pas quand c'est fait maison mais j'ai ce besoin quand même j'avoue que ce soit beau voilà mon nuage donc qui va se présenter comme ça hop c'est parti non j'aime pas quand ça fait des taches de colle oh là là c'est moche on est quand même pas en CP on essaie de faire quelque chose de joli tant qu'à y prendre du temps rajoutons-nous quelques minutes pour que ce soit beau et propre surtout propre en fait parce que bon on peut avoir des ratés de toute façon ce sera beau ce que vous ferez moi ce que je vais faire c'est que j'ai caché le bas du soleil c'est ça qui va faire que ce sera assez joli à mon avis alors mon nuage est tordu voilà ça donne ça c'est déjà beau moi je trouve alors ensuite on avait un petit oiseau à cacher derrière le petit trou de notre arbre ici alors lui il est où alors lui lui il est tout petit bah moi quand je vois leur truc je je pas du tout dans le même sens ils l'ont pas fait dans le même sens je sais pas ah mais non c'est l'aile on va dire il faut des loupes des loupes je vous assure vous regarderez le petit oiseau c'est pas le bec c'est l'aile la petite chose marron que j'ai découpé ici c'est l'aile et non le bec je me disais aussi qu'il était dessiné et un peu à l'envers ce petit oiseau donc en fait il va être compliqué à mettre alors je retourne cette carte là et ce que je vais faire c'est que ouais je vais mettre une toute petite pointe de colle dans le bas du trou d'accord l'aile on la collera plus tard on va pas la perdre surtout c'est ça le but hop on la collera plus tard elle est pas bien découpée mon aile et m'énerve alors ce que je vais faire je mets une toute petite pointe ici de colle pour coller le bas mais vraiment le bas de mon oiseau voilà j'ai mis une pointe de colle sur ma carte mais quand on essuie tout de suite ça va voilà hop on ramasse le surplus du col et voilà je trouve un peu bas on colle un peu voilà ça devrait être pas mal en tout cas il finira coller sur la carte du coup je peux lui coller son aile alors je vais essayer de rattraper le problème que j'ai à mon aile parce que mon papier a légèrement déchiré j'espère qu'ils vont me rendre me l'échanger ce dice parce que ça va pas du tout du tout du tout alors je découpe alors c'est très très minutieux attention on trempe pas on va là et on va là ce qu'on a pas besoin de faire normalement normalement quand on a des matrices de découpe n'est-ce pas bon alors c'est pareil je vais mettre une toute petite pointe de colle ici pour coller l'aile de mon oiseau c'est minutieux là attention c'est très minutieux c'est tout petit mais ça va marcher voilà alors le but il est pas de le mettre sur l'oeil évidemment un petit chouïa voilà ça donne ça merci voilà maintenant donc dans l'arrière-plan de notre carte c'est à peu près tout d'accord après c'est devant en fait c'est parti donc on va coller notre grosse plaque sur notre carte alors allez on colle ça donc là on va d'abord mettre de la colle alors vous mettez pas de la colle là où c'est un petit peu articulé vous avez de l'herbe ici qui est un peu articulée vous pouvez lui donner une petite forme d'ailleurs et vous collez pas les portes ni les feuilles c'est parti vous essayez d'en mettre bien au bord sans trop en mettre sur le bord parce qu'évidemment sinon ça va déborder mais bon si vous essuyez tout de suite normalement c'est pas très gênant alors là l'histoire puisque c'est un papier très fin c'est de bien mater de bien centrer ma carte voilà ici c'est pas parfait on s'en fout c'est fait maison n'est-ce pas non mais alors j'ai un peu de colle ici oh ma feuille ok voilà je fais attention à pas abîmer ce que j'ai pas collé donc les feuilles les portes tout ça et voilà vous avez la carte qui commence ça prend de forme alors moi j'ai articulé les feuilles bien sûr là celle-ci aussi je les ai articulées il y a une branche qui n'est pas collée l'autre elle l'est en fait j'ai collé cette branche là mais pas la feuille et l'autre branche j'ai rien collé du tout voilà mais vous n'êtes pas obligé de faire ça on est bien d'accord ok donc toutes les petites feuilles en haut je les ai laissées en 3D articulées voilà du coup maintenant on va coller on a nos fleurs alors j'en ai fait que 2 du coup 4 en total mais ça en fera que 2 maintenant vous pouvez les laisser comme ça c'est vrai qu'eux ils ont mis des fleurs de couleur on peut en découper plusieurs ici on a 2 feuilles alors on a une branche ici qui se promène je suppose qu'il y en a une feuille qui va dessus qu'est-ce qu'ils disent eux ? ouais 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 ils en mettent une sur une branche là et l'autre ici alors on en a deux une grande une petite ils mettent la petite ici ouais mais ça marche ouais ça marche allons-y c'est parti petite feuille hop pince à épiler l'indispensable pour les petites pièces voilà le doigt l'indispensable et on colle notre feuille ici en tout cas eux c'est par là qui m'amuse moi c'est l'autre je la mets en tout cas voilà c'est ma décision j'ai une autre qui est cachée ici qui est moyennement découpée correctement oh là là qui m'amuse l'indispensable pince à épiler oui c'est ici hop la colle et l'indispensable doigt 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 le doigt le doigt pour éviter que ça bave partout voilà et puis la feuille elle va ici ici voilà voilà les feuilles ensuite notre petit notre petit écureuil donc pince à épiler toujours pareil l'indispensable on met quelques cols et donc ils ont remplacé la petite son petit fruit sec par un petit coeur donc on va faire pareil hop sur sa branche voilà et donc le petit coeur on va le mettre tout de suite je ne sais pas si vous entendez un petit grondement alors je suis en appartement et depuis le temps que je fais la petite carte c'est normal les gens rentrent du travail vivent et là c'est la machine à laver de mon voisin donc je suis désolée mais ça fait un petit grondement c'est possible que vous l'entendiez allez la petite colle la petite pointe de colle sur le petit coeur rouge ouais vous entendez sûrement la machine mais bon je ne vais pas m'arrêter là parce que on arrive sur la fin voilà donc on va mettre le petit coeur dans les mains du petit éculeur puisque c'est ce qu'ils ont fait les papillons donc eux ils les ont placés le gros ici et le petit là-bas comme ça je réfléchis parce que je trouve que c'est pas très équilibré moi moi j'ai envie de le mettre là ouais marqué fouet je sais pas je sais pas bon il n'y a rien du tout ici je vais le mettre là lui plus bas parce que bon il y a beaucoup de choses de ce côté là moi je trouve on peut pas les mettre du même côté moi je vais mettre celui-ci ici et celui-ci ouais 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 je sais pas si on fait comme eux c'est vrai qu'il faut faut pas oublier que ils ont étudié le truc on peut en mettre plus un des papillons alors eux ils le mettent ici voilà clairement ça ça se fond dans le nuage et le papillon le petit ici bon écoutez on va faire comme eux moi ici manque quelque chose pour moi mais bon allez on fait comme on va pas chipoter on peut faire d'autres découpes d'autres papillons on peut faire d'autres fleurs on peut faire plein de trucs bon là pour le coup je vois dans la place à épiler le papillon étant assez gros je vais quand même coller cette feuille là parce que je vais la vie je sens qu'elle est fragile donc on va mettre une petite pointe de colle quand même voilà et on va quand même la fixer voilà j'ai trop peur dans le temps ça ça va se déchirer voilà et donc le petit papillon lui étant un peu plus petit je vais prendre ma petite face à épiler vous pouvez aussi mettre sur les papillons par exemple sur le gros vous pouvez mettre du scotch du scotch épais pour faire un papillon en 3d c'est vrai j'ai pas fait là bon on peut faire ça aussi c'est vrai on peut faire plein de choses en vrai on peut carrément rajouter plein de trucs bon donc on va faire comme ça c'est pour vous montrer voici ce que ça donne voyez ici moi je trouve qu'il manque quelque chose voyez me manque un truc je sais pas j'ai peut-être ajouté un papillon allez on rajoute un papillon puis en même temps va découper une petite fleur en plus tant qu'on y est on va en rajouter allez donc je reprends donc j'essuie mon verre pour faire mes fleurs papillon quelle couleur le papillon vous voulez de quelle couleur le papillon on en a un violet un rose on peut en faire un jaune si si on va faire un jaune allez un jaune mon ciseau à faire un papillon jaune beaucoup de jaune dans cette carte il ya le soleil quoi faire un papillon jaune et voilà et puis les fleurs j'en ferai bien une jaune aussi j'avoue allez on redécoupe ça alors papillon jaune un gros un gros quand même ouais un gros non un petit un petit ça va mieux équilibrer un petit les fleurs voilà allez c'est reparti voilà un petit papillon plus ça fait pas de mal on a dit une petite fleur jaune europe oh ce que ça m'agace c'est pas formidable formidable je vous accorde que franchement soir on va couper la tête mais bon quand même alors une jaune et à une rouge en allait une rouge à une tulipe en plus c'est parti non non il ya un défaut c'est pas normal que ça coupe pas un papier ce papier épais là moi je le coupe sans arrêt j'utilise énormément pour couper mes tags je l'utilise énormément c'est pas comme si j'avais pas l'habitude d'utiliser ce papier que je savais pas de quoi je parle là non non c'est clairement pas normal là pour coup elle a bien coupé c'est vraiment côté l'envie donc non ça c'est on se finit cette petite carte alors moi j'avais envie de rajouter un papillon ici je vais rajouter un papillon ici un petit comme ça voilà ah ah oui j'avais un petit défaut tout puis aller ici il est très bien ici non je vais pas vous mignon il manquait un truc ici ensuite alors mes fleurs c'est très sain toutes celles qui sont vertes je leur coupe la tête voilà je leur coupe la tête hop et je colle alors j'en mets une ici c'est une culipe on vont mettre un peu où on veut sur la pelouse là qui est délimité par les pointillés dans le bas de notre carte voilà et voilà hop un petit coup de doigt pour pas que ça déborde de trop donc on mette une ici un petit trace ici ici on essaye de les mettre un peu droite quand même c'est toujours mieux la tête d'une culipe je coupe c'est qu'ils sont en couleur je coupe la tête et je garde la tête sur ce coup là je laisse les tiges voilà de colle et ça donne ça bon ça ressemble plus à une feuille comme à une fleur quand même quand c'est fait en deux fois alors on en a une ici alors on est bien d'accord que les fleurs ne sont jamais parfaites elles sont de travers selon comment le soleil il a poussé etc etc alors on a une deuxième tulipe ici et j'ai fait deux voilà une tulipe comment ils ont fait ils ont mis trois ici oui oui on peut on peut en mettre ici et puis entre les deux mois on va faire ça c'est parti genre 1 3 ici il ya beaucoup de choses ici moi je trouve on va en mettre une ici mais moi j'en ai que j'en ai que quatre fleurs oui j'ai que quatre fleurs on va mettre une autre tulipe ici et puis je vais en mettre une ici et une ici ça vous pouvez en découper beaucoup plus moi je vais m'arrêter là parce que mon la vidéo est extrêmement longue donc je vais m'arrêter là mais effectivement rien n'empêche de peaufiner la carte 1 d'accord vous pouvez rajouter des demi paire sur vos fleurs vous pouvez rajouter plein de choses vraiment tout est possible et tout est imaginable voilà hop ah oui au centre des petites fleurs qu'on va mettre là on peut très bien mettre une petite demi-perle on va le faire ensemble d'ailleurs je pense qu'on va faire ça la deuxième tulipe et puis on va mettre les autres sur la valetite marguerite je vois si c'est des marguerites mais bon j'ai envie de dire que ce sont des marguerites donc voilà c'est le bar gris qui seront pas la couleur des marguerites quoi que les marguerites il ya plusieurs couleurs en vrai donc voici ma deuxième tulipe je coupe la tête des marguerites du coup parce que j'ai décidé qu'elle s'appelait comme ça hop si j'y arrive hop je colle puis là j'ai décidé de la mettre pas vraiment au milieu vous allez voir j'ai décidé de la mettre là à l'aime et de la matisse voilà on va couper la tête de la deuxième alors ça met toujours un peu de colle sur les ustensiles 1 mais bon c'est pas très grave ça s'enlève voilà la deuxième moi je le mets ici voilà c'est comme ça que je la vois ensuite remettre ça donc pareil on coupe la tête mais ce coup là on garde la tête hop désolé pour la machine si vous l'entendez je sais pas si vous allez l'entendre mais bon ça par contre je ne peux pas faire grand chose leur avançant c'est pas très bien coupé mais bien un rat parce que si on voit un bout de tiche est moche voilà hop a pas besoin de passer le doigt on va chercher une petite demi perle pour mettre sur les deux petites marguerites et puis on va arrêter notre carte elle sera très bien comme ça vous pouvez en mettre sur les petites ailes des petits papillons tout ça tout ça vraiment voilà en tout cas on peut s'arrêter là tout à fait c'est très mignon comme ça et voilà ce qu'on peut faire avec ce genre de d'ailes mais moi je vais faire quand même les demi perles allez je vais chercher alors j'ai ma fameuse boîte que je vous avais présenté ma façon de ranger mes petites perles donc c'est elle que je suis allée chercher évidemment c'est logique hop j'ai dans ma boîte à outils qui se trouve là que vous avez sûrement vu ce petit matériel là qui est un matériel pour faire du diamond painting chose que je n'ai encore pas fait dans ma vie mais on m'a donné ça parce que c'est super pratique et merci beaucoup donc je vais prendre les toutes petites perles que j'ai triées ici et enfin moi j'adore le rouge allez vous le rouge alors est-ce que ça va marcher alors attendez je vais mettre les petites choses rouges sur les petits ailes inférieures des papillons décider où je mets deux petites pointes de colle ici je prends ma petite perle ah je fais tout tomber elle va écouter on y verra mieux c'était celle ci que je voulais ah voilà j'en prends une autre allez lâche voilà alors je vis un peu mieux voilà et puis on va en mettre une alors attendez je ramasse mes bêtises là parce que parce que ça va aller ça qu'est ce que j'ai là je cherche en même temps ce qui va être joli ou pas non ça va pas faire joli par contre est-ce que ça va faire joli ici ouais du coup je mets des petites ici ou pas non je voudrais trouver d'autres couleurs trouver d'autres couleurs un tatin tintin ça c'est sympa alors il m'en faut un deuxième mois alors bien sûr on trouve les perles qui nous conviennent alors non ouais bien là on cherche ce qui va faire notre bonheur n'est-ce pas dans tout ça regardez j'ai trouvé celle que je voulais ici j'ai pas trouvé pour ma petite fleur en bas mais mon papillon il me faut un petit rose pâle pâle ici c'est tout à fait le même c'est pas le même pas perdu on va essayer de trouver le même voilà j'ai trouvé ça pour mon papillon en haut alors j'ai collé ce que j'ai déjà trouvé donc voilà donc j'ai trouvé là et celle ci et j'arrête là je ne veux pas trop chargé en réalité donc une petite pointe de colle pour elle moi j'aime bien les perles ça je les fais déjà d'accord ok ça c'est tout fait et ça c'est ok donc j'aime bien mettre des demi-perles j'aime bien ce qui brille j'aime bien les strass mais c'est vrai que quand c'est trop c'est moche donc on va s'arrêter là hop et voilà j'appuie un peu sur ma perle et ma carte va être terminée et voilà donc je vais ranger ça pour pas que ça sèche hop et voilà j'ai terminé ma carte va écouter je peux rajouter des fleurs je pense que c'est pas utile de rajouter trop non plus on peut rajouter une troisième là une autre là bon moi je trouve que c'est bien comme ça ranger ça avant de faire les bêtises parce que je suis quand même assez penché sur les bêtises voilà et bien écoutez ce que l'on peut faire avec ces grands dies c'est ça vous voyez écoutez je veux bien que vous me disiez si ma carte déjà vous plaît alors la petite idée quand même c'est que ici on peut encore rajouter un petit papier je sais pas ou pas mais en dessous ces petites maisons là ces petites portes là ici et donc ici en dessous les deux petites portes on peut y glisser des petits messages bien sûr un petit message un petit je t'aime un petit coucou un petit euh West euh ce que vous voulez pourquoi pas voilà écoutez si ma carte vous a plu euh je veux bien un petit pouce si vous souhaitez également me dire en commentaire ce que vous en avez pensé c'est avec plaisir parce que c'est un grand plaisir de vous lire j'espère que vous arriverez à faire cette carte avec un dice qui coupera mieux que le mien parce que je pense que réellement il y a un vrai problème j'en suis convaincue je vais leur ramener, j'espère qu'ils vont me le rembourser et et ben voilà je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée tout dépend où vous en êtes et je vous dis à bientôt